Le Méditerranée Pourtant Marseille s'en sort bien, la ville garde son aspect de cité romaine, même si son théâtre est passé de mode et abandonné, elle connaît toujours une vie économique et intellectuelle active et une activité portuaire prospère. Des bâtiments publics sont encore entretenus, dans la nouvelle cathédrale siège un évêque. Cet évêque, justement le voici, n'est pas seulement une autorité religieuse, il exerce aussi un pouvoir d'administration sur la ville. A Marseille, il existe donc deux autorités concurrentes, notre évêque et le représentant des rois francs que voilà. Un des deux est peut-être de trop, mais l'air du temps est au querelle. Surtout depuis la mort de Clovis et le morcellement de son royaume entre ses héritiers, Meustrien contre Austrasien, contre Burgonde, etc. Au cours des 7e et 8e siècle, le pouvoir des rois francs passe aux mains de leur premier ministre, les maires du palais. Ceux d'Austrasie vont s'imposer et parvenir à unifier le royaume des francs. C'est à ce moment que les arabes font leur apparition. Depuis l'Espagne, ils s'engagent en Gaule. Le maire du palais d'Austrasie, Charles Martel, les bat près de Poitiers, mais ne s'en défait pas définitivement. La Provence en profite pour tenter de quitter le navire. Mal lui en prend, Charles Martel s'empare brutalement de Marseille en 739. La ville est à nouveau pleinement réintégrée dans le territoire des francs, dont le roi Charles Magne, petit-fils de Charles Martel, prend le titre d'empereur en 800. A nouveau, son empire est partagé entre ses trois petits-fils lors du traité de Verdun, tandis que de nouveaux envahisseurs font leur apparition. Marseille et la Provence sont ainsi victimes des Sarrazins, des pirates grecs et des normands. Pour se protéger, les Marseillais ne peuvent alors compter que sur l'espace qu'avait eu la bonne idée de fortifier l'évêque dès la fin du VIIe siècle, le château Babon. En 948, le roi Conrad le Pacifique, qui règne depuis Arles, dote le territoire de Marseille d'un vicomte, qui siège dans une résidence probablement établie sur la colline de Roquebarbe. Entre cette résidence et le château Babon, en revanche, la ville est dépeuplée. A la veille de l'an 1000, Marseille ne ressemble plus à la cité romaine qu'elle semblait encore être longtemps après la chute de Rome. En dépit des événements qu'elle a dû subir, elle a pu se réorganiser et prendre un aspect qui reflète ses propres divisions politiques.